Bonjour, bonjour, alors nous sommes dimanche, il est 9h, je suis levée depuis à peu près une heure. Aujourd'hui je vous emmène avec nous, alors tous les deux puisque Doudou est là, puisque aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Et ce matin on a la séance photo grossesse avec une photographe, donc voilà pourquoi je suis toute maquillée, toute pomponnée, je ne suis pas encore coiffée, bon j'ai mes boucles qui sont en train de se former toute seule, mais je ne les ai pas séchées encore mes cheveux, donc il faut que je sèche mes cheveux. Voilà, voilà, donc je vous emmène avec moi, je pense que c'est Doudou qui filmera pas mal, puisque c'est moi qui vais être sur les photos, c'est moi qui est enceinte, c'est logique. Donc Doudou filmera, et puis après, en fait les photos on va les faire dans un, c'est quoi, un étang ? Un étang, et pas très loin de l'étang, en fait il y a un resto, donc je pense qu'on va peut-être manger là-bas midi, à voir si on finit pas trop tard, à voir. Le temps, il fait très très beau, normalement c'était un petit peu nuageux, alors on s'était dit nuageux, c'est nickel pour les photos, mais là il fait très très beau, il n'y a pas un seul nuage, ça promet, enfin voilà. Donc je finis de me préparer, on va aller déjeuner, et puis après on va partir doucement vers l'étang. C'est parti, je vous emmène avec moi. As-tu quelque chose à dire pour ta défense ? Maman ? Gogi ? Tu fais du boudin ? Tu fais du boudin ? Gogi ? Croquette ? Croquette ? Bon, il est 10h15, ça y est on est allé temps, on attend la photographe qui ne devrait pas arriver, qui ne devrait pas tarder. Pourquoi tu fais ce sourire nier ? Sinon le soleil s'est complètement caché, il y a des nuages qui sont apparus, donc c'est très très bien puisque je n'aurai pas trop chaud, puisqu'il y a 3, 4 robes différentes, donc je vais devoir me changer, bref, voilà, ça va être galère. Mais on va y arriver, donc voilà, le soleil est complètement caché, donc c'est pas mal. Arrête de faire cette tête, t'es pénible. Bah quoi ? Voilà, donc je vais laisser la caméra à Doudou, et puis c'est lui qui filmera un petit peu des petites prises pendant que les photos sont en train de se faire. Voilà, là tu fais une tête dénervée. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 et puis c'est parti. et puis c'est parti. Bon, on a terminé la séance photo chez mon guignol de marée qui fait le guignol derrière. Il est bête. Donc on a terminé la séance photo. Ça s'est super bien passé, on n'a pas eu la pluie. Là, ça se couvre pas mal, donc je pense qu'on ne va pas tarder d'aller au resto, puisqu'en fait, à côté de l'étang où on est, il y a un petit resto, donc on va y aller. On va aller manger. Voilà, ça tonne. On va aller manger et puis de toute façon, je vous fais des petites prises, des plats, etc., parce que je pense qu'on va bien manger à midi. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'a pris mon minou ? Tartare de tombe râle. Ça a l'air bon. Et des frites. Ouais. C'est quoi, Doudou ? Il y a du gâteau au chocolat, du gâteau au chocolat et du gâteau au chocolat. Et sinon, t'aimes pas le chocolat ? T'aimes le chocolat, mon amour ? T'aimes comment, le chocolat ? Est-ce que tu aimes plus le chocolat que moi ? Donc, t'aimes plus le chocolat que moi ? Parce que je mangerais tout, tout cru, même les assiettes. Salopio. C'est quoi, Minette ? Il y a une langue de minou. C'est un mou. C'est une coupe de... C'est quoi ? Des fruits frais. Bah oui, c'est vrai qu'avec la couche de fruits frais, là, il y a une couche de fruits frais, c'est impressionnant. Ouais. Je crois que les fruits frais, c'est le dessous, là. Où il y a trois fraises qui se courent après et où c'est pas la saison. Enfin, à peu près. Je sais plus. Elle est bonne, la langue de minou ? Elle ne gratte pas trop ? Non, ça va. Bon appétit. Alors, on est sortis du resto. On a super bien mangé. On a bien mangé. Hein ? Oui. On a bien mangé. Bon, par contre, c'était pas donné. Mais bon, on savait que c'était un resto qui était pas donné. Mais voilà, on s'est fait plaisir. Un dimanche, un bon resto. Voilà. Là, on se promène un petit peu, histoire de digérer. Mais on ne va pas se promener trop. Puisque je commence à fatiguer. Moi, depuis ce matin, je suis debout. En fait, je me suis assise pour manger. Donc voilà, on va rentrer doucement à la maison. Doudou, il a pas mal de boulot. Puisqu'il faut qu'il bosse sur mon blog. Voilà. Moi, je dois faire deux montages de vidéos. Donc, je vais les faire en rentrant. Et puis, voilà. Alors, pour le moment, je n'ai pas de photos à vous montrer. Puisque la photographe, elle doit nous faire une galerie. On doit les sélectionner. Et après, elle va nous les retoucher. Et je vous montrerai tout ça, en fait. Je pense que je vous ferai un article de blog, d'ailleurs. Donc, voilà. Un article de blog ou peut-être une vidéo. Je ne sais pas du tout. Il pleut. Alors, on va vite aller à la voiture. On va à la voiture. On rentre à la maison. Et puis, je vous reprends une fois à la maison. À tout à l'heure. Sinon, je ne vous ai pas montré. Mais le cadre pour les photos était vraiment sublime. Franchement, il y a des petits chemins comme ça, là, magnifiques. Alors, ça sera des photos exclusivement dans la verdure. Mais franchement, le cadre, magnifique. Il y a des petits ponts. Il y a l'eau, l'étang et tout. C'est magnifique. Voilà. La photographe connaissait vraiment le coin. Et on a pu vraiment faire des photos assez sympas. Je pense que vous avez vu un peu des prises d'écran. Puisque j'avais laissé la caméra à Doudou. Donc, il m'a fait pas mal de prises d'écran. Mais franchement, je suis ravie. Doudou a pu prendre des petites photos avec son portable. Bon, alors, ça n'a rien à voir avec un appareil photo, bien entendu. Mais je trouve qu'on voit déjà pas mal ce que ça va rendre. Donc, voilà. J'ai hâte de voir les photos. Et mon chéri est dans le maïs. Je ne sais pas ce qu'il fait dans le maïs. Mais il est dans le maïs. Quel maïs. Allez, on rentre à la maison. J'adore cette musique. Attention. Toi aussi, tu l'aimes. Je le saoule avec cette musique. Mais je l'aime trop. Je vais juste faire le comeback. Non, le flashback. Le poiterback. Comment ça s'appelle ? Allez ! Je ne sais plus. Playback. Playback. Le quarterback. Comme on s'est levé tôt ce matin, on a dit qu'on se posait un peu. Bon, on ne va pas faire une sieste. Moi, peut-être. Je pense que je vais partir. Doudou, non, mais moi, oui, peut-être. Et puis, voilà. C'est tout. Vas-y, on laisse tourner la vidéo YouTube sur 30 minutes. Ouais, sauf que là, à mon avis, si tu t'endors, la caméra va nous tomber sur le coin de la gueule. Ouais, c'est pas fou. Et ça va faire mal. Et ça va vite nous réveiller, je pense. Bisous, 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 bisous. Bon, il est 5 heures... Ah, il est 6 heures moins 10. Moi, j'ai fait une bonne sieste. J'ai quoi dormi ? Une heure et demie ? A peu près. J'ai dormi une heure et demie, mais ça m'a fait du bien. J'en avais besoin. Doudou, il était un petit peu sur son portable. Et puis voilà, là, il va me faire un mojito. Un virgin. Qui en veut ? C'est ma tournée. Qui en veut, c'est ma tournée. En fait, avec le... Non, le Kitchener, j'allais dire. Le Thermomix, il y a une recette de mojito et il est juste super bon. Donc voilà, là, il va me faire un petit mojito. Je vous montrerai ça après. Et puis, je vais manger un petit bout parce que j'ai faim. Alors qu'on a bien mangé à midi. Mais voilà, ça fait un petit mois que je fais des petits repas parce que j'ai faim, en fait. Donc voilà. Et comme je sais qu'on ne va pas manger tout de suite ce soir, voilà, je vais manger un petit morceau. Voilà, voilà. Allez, je vous montre mon mojito après. Bon, on a dû allumer toutes les lumières parce qu'il ne fait pas beau. C'est tout couvert. C'est gris. Il pleut. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Je suis à table. Enfin, à table, pas en train de manger. Mais je suis en train de faire mon bullet journal du mois d'août puisque aujourd'hui, nous sommes le 30 juillet et que le mois d'août, c'est mardi. Donc voilà, je suis en train de préparer mon mois entier. Et après, je vais préparer les menus puisque, en fait, dans mon bullet journal, donc je vous montrerai après, dans mon bullet journal, en fait, j'ai une partie menu. Et donc, on prévoit les menus pour la semaine avec Doudou. Comme ça, le lundi, voire le mardi. Mais je pense que ça sera peut-être demain, les courses, à voir. Je fais les courses, en fait, et je prévois uniquement ce que j'ai besoin pour mes menus de la semaine. Voilà. En sachant qu'on a instauré quelque chose avec Doudou maintenant, c'est que pendant un menu, enfin, un repas pendant la semaine, c'est lui qui va faire le plat. Voilà. Donc là, derrière, il est en train de faire à manger, mon chéri. Ce n'est pas souvent. Mais hier, il l'a fait déjà. Qu'est-ce que tu nous avais fait hier ? Ah, hier, il avait fait courgettes farcies à la feta avec du riz. Le riz était tellement bon. Bon, moi, j'ai un petit peu regretté ce tenu parce que c'était du riz à la tomate, donc avec les brûleurs d'estomac de la grossesse. Je vous explique même pas comment j'ai douillé, mais bon, c'est pas bien grave. C'était très, très bon. Et donc là, ce soir, il a envoyé envie de pâtes. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas des pâtes ? On n'en fait pas souvent en plus. Donc, ce soir, c'est coquillettes express avec la recette de Thermomix. Donc voilà, je vous montrerai l'assiette finale. Voilà, donc je vais continuer mon bullet journal. On va faire le menu et puis je vous montre tout ça après. Je vous montre les pages que j'ai faites en sachant que là, il n'y a rien de privé pour le moment. Donc, je vous montrerai quand ce n'est pas privé. Parce qu'après, j'ai tous mes rendez-vous gynéco et tout. Et puis voilà, hein. On est intime, mais quand même. Enfin voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, le plat de pâtes est terminé. Alors, ce n'est pas une grande, grande réussite. Cette recette, on ne va pas la garder de Thermomix. Parce qu'en fait, ça a fait vraiment du... De la pâte. De la pâte. En fait, toutes les pâtes sont agglomérées entre elles. Et voilà, visuellement, ce n'est pas très très beau. Mais par contre, c'est bon. Puisque j'ai goûté avant quand même. Donc voilà. Alors, on a un petit peu fait mieux au niveau des assiettes de la présentation. Parce que sinon, ce n'était pas super. Donc, je vous montre tout ça. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, c'est de... On a fait fondre un petit peu de mozzarella. Normalement, c'est du parmesan, mais on n'en avait pas. Donc, on a fait fondre un petit peu de mozzarella râpé. Et puis, on a mis un petit brin de persil pour faire style resto gastronomique. Voilà. Donc, on va manger nos pâtes. On a du jambon au frigo. Si tu veux manger du jambon, mon cœur. Pour faire un petit peu de verdure. Mais bon, à midi, on a mangé de la... Pas de la verdure. De la viande. On a mangé de la viande à midi. Donc, voilà. On va manger ça. Hier, j'ai fait un gâteau aussi. Donc, il reste un petit bout de gâteau. Et puis, on mangera un yaourt tranquille. Voilà, voilà. Et là, c'est en train de tonner. Je pense que ça va péter un bon coup. Ça va faire du bien. Voilà. Si ça ne fait pas remonter toute la chaleur. Ça, c'est autre chose. Donc, voilà. On passe à table. Et après, je vous montre le boulet journal. Parce que je n'ai pas terminé, en fait. Je l'ai mis de côté. Mais je vous montre tout ça après. C'est parti. Bon appétit si vous êtes à table. Et je me souhaite... Enfin, je nous souhaite un bon appétit. Bisous. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais dans les escaliers ? On dirait que tu es puni. Allez, viens. Tu viens. Tu viens, mon cœur. Ben oui. Bon, ça y est. J'ai fini mes trois premières pages du boulet journal. Donc, la première, je vais vous le montrer. Bon, il n'y a rien de très intéressant. C'est le mois entier d'août. Voilà. Donc, jusqu'au 31. Et puis, en fait, la journée se départage en trois parties. Bon, là, il y a mes statistiques YouTube et Instagram. Il y a le code couleur. Voilà. Là, c'est la page menu. Donc, on a déjà prévu les menus de la semaine avec Doudou. En sachant qu'on n'a pas prévu ce week-end puisqu'on est chez ses parents. Donc, voilà. Ça fait un peu moins de menus. Mais voilà. J'ai commencé à prévoir les menus. Donc, là, j'ai le mardi jusqu'à vendredi midi. Voilà. Et la troisième page que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc, c'est la première semaine. En sachant que j'ai mis le 31 juillet puisque c'est lundi. Donc, demain. Donc, voilà. Et là, je vais pouvoir tout remplir en sachant que j'ai une petite place pour faire un dessin. Bon, alors, tout à l'heure, j'ai fait un dessin sur cette page-là. C'est un cactus. Il a un peu une forme bizarre. Mais Doudou va perturber avec ses pâtes. C'est un beau cactus de l'Anzaro. Voilà. C'est un beau cactus. Il est un peu biscornu quand même. Enfin, un peu comme moi. Donc, voilà. Donc, je vais préparer ma semaine en mettant mes rendez-vous, etc. Et ce que je prévois de faire en sachant que je pense que demain, je vais faire mes courses. Déjà, ça sera déjà pas mal. Et puis, voilà. J'ai fait ma liste de courses pour la semaine. Bon, j'ai pas grand, grand chose. Mais tant mieux. Donc, voilà. Voilà, voilà. Allez, je termine ça. Et puis, je pense qu'on va pas trop, trop tarder à aller se coucher. Enfin, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais voilà, on va pas trop tarder. De toute façon, je vous reprends avant d'aller me coucher. A tout à l'heure. Il est 23h. On a pris notre douche. Et on est au dodo. Et on va aller se coucher parce qu'on est fatigué. On n'a rien fait. Bon, on n'a rien fait. Si on a pas mal couru ce matin. Mais voilà, après, on s'est pas mal reposé cet après. Mais on est un peu resté devant la télé. Mais on est claqué. Donc, voilà. Une nouvelle semaine commence. Donc, on va aller au dodo. Et puis, voilà. Doudou bosse toute la semaine. Il faut changer. Voilà. Donc, je suis toute la journée toute seule. Et puis, il rentre le soir. Voilà, voilà. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu. On vous fait plein, plein, plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très, très vite. Bisous. Bisous. Toi aussi, tu fais dodo. Ah, le chat. Coucou. Tu fais dodo. Couchi. Coucou, mon amour. Bonne nuit, Couchi. Bonne nuit, Couchi. Qu'est-ce que t'as ? Bonne nuit, Couchi. Bonne nuit, Couchi. Bonne nuit, Couchi.